... Je pense qu'il y a beaucoup de sources de potentialité sur le numérique en santé justement pour pouvoir rapprocher les prises en charge qui peuvent apparaître peut-être très savantes, très expertes, voire très techniques du patient. C'est-à-dire qu'on puisse également faire du patient un acteur de son parcours de santé actuellement on a peut-être une approche trop centrée sur la prise en charge en elle-même et pas peut-être suffisamment sur le patient avec les nouveaux outils du numérique on l'a vu avec les bornes, c'est un moyen de simplifier la venue du patient également le portail patient permettra au patient de programmer sa venue de déposer ses documents sans avoir besoin de passer au guichet on peut penser à d'autres applications qui permettent également au patient de prendre lui-même une part de sa prise en charge par exemple tout ce qui est solution de télémédecine, voire de télésurveillance avec des objets connectés qui permettent de surveiller le rythme cardiaque, le niveau de diabète et d'avoir un rapport comme ça un peu intermédié avec le médecin c'est-à-dire le médecin pourra être alerté en fonction de l'évolution de la glycémie d'un éventuel problème de santé et donc convoquer rapidement un patient et tout ça c'est censé apporter plus de fluidité dans une relation qu'on essaie de construire entre nos professionnels de santé et notre patientèle donc on a besoin de prendre soin et ça ne se résume pas à se prendre soin à la seule venue hospitalière il y a également le hors-les-murs de l'hôpital qu'il est important de pouvoir construire avec ces outils numériques et donc on a besoin de faire des choses numériques